Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci beaucoup à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, comme prévu, on va retrouver en plateau Antoine Quesada pour que ce dernier nous décrypte les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Louis Antoine. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, il est 9h05, le CAC ouvre en très légère baisse de 0,21%. Le CAC est très volatile depuis plusieurs séances. Est-ce que le fait qu'il est ouvert en repli aujourd'hui annonce une séance extrêmement volatile ? Eh bien, je ne vais pas être très original si je vous dis qu'effectivement le CAC évolue au gré des avancées ou des non-avancées concernant le conflit russo-ukrainien. Bon, ces derniers jours, une note d'espoir est arrivée, ce qui a contribué à cette remontée assez spectaculaire d'ailleurs de ces derniers jours. La semaine dernière, je vous disais que pour moi, la grosse résistance, c'était le support, le fameux support qui redevenait résistance des 6389 points, enfin 6400 pour faire simple. Et ensuite, l'oblique, la grande oblique de long terme qui passe sous les cours et qui donc a été franchie à la hausse, donc grâce à cette impulsion sur cette note positive et on s'est un petit peu stabilisé au-dessus, ce qui est plutôt bon signe. Alors, pour répondre à votre question pour aujourd'hui, on se stabilise là à l'heure actuelle sur 50% de retracement de Fibonacci, 50% donc de rebond par rapport à toute la phase baissière qui avait démarré depuis les plus hauts historiques. Donc, si on prend ces deux extrêmes, là on est sur la moitié. Mais donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, ça peut annoncer un souffle justement de... Alors, ce qui peut annoncer un souffle, c'est surtout, je dirais, le chandelier japonais d'hier qui est un doji. On le voit peut-être pas très bien là sur l'écran, mais en fait, c'est une bougie avec une longue mèche, un tout petit corps au-dessus du... un tout petit corps, c'est-à-dire que idéalement, un doji, c'est l'ouverture et la clôture au même niveau. Là, il y a un petit décalage, mais très mince, qui par définition est une figure d'indécision, d'hésitation. C'est la dernière bougie qu'on a, la bougie d'hier en fait. Et là, bon, on est, voilà, on est très légèrement en dessous de la clôture d'hier. On est sur cette zone, comme je vous dis, intermédiaire des fameux 50% de Fibonacci, même si 50% au sens strict du terme est à 6570. Là, on est... On est à 6593, on est sur ce niveau-là. Donc, pour aujourd'hui, je pense, enfin, je ne vais pas être très original, mais il n'y a pas d'éléments majeurs qui permettent de penser qu'on va repartir strictement à la baisse, d'autant que les fameux supports, plutôt qu'ils devenaient résistants, redeviennent maintenant supports. L'oblique haussière, on est au-dessus, et on peut très bien se stabiliser un petit peu sur cette zone-là. Donc, je ne pense pas que... Alors, on est sur une séance d'échéance, c'est les 4 sorcières. Oui, c'est les 4 sorcières, exactement. Donc, ça, c'est peut-être de nature, effectivement, à créer de la volatilité, mais c'est plus pour des raisons purement techniques que fondamentales. Mais j'ai quand même l'impression que la géopolitique va prendre le pas sur le débouclage de ces positions. C'est mon sentiment, c'est mon sentiment, puisque le marché réagit aujourd'hui de façon très épidermique en fonction de la géopolitique qui impacte l'actualité. Donc, voilà, je ne vais vraiment pas être très original, si ce n'est que, bon, j'ai été surpris qu'on franchisse, mais encore une fois, c'est les bonnes nouvelles. Le marché ne demande que ça. De toute façon, les indices sont des machines à grimper, comme j'ai l'habitude de dire. Tout est fait pour que les indices repartent. Évidemment, là, le phénomène majeur auquel on est confronté a créé cette situation de crise et donc de doute et de peur. Et donc, dès que la confiance revient un petit peu, le marché ne demande qu'à repartir à la hausse et les investisseurs à injecter des liquidités de plus belle. Donc, c'est ce qu'on a connu là. Et puis, encore une fois, un retracement de 50% de toute une phase baissière, c'est tout à fait cohérent et logique. Alors, si on venait à franchir, à repartir à la hausse, là, je pense que cette fois-ci, on retrouverait une très grosse résistance. Et là, c'est la fameuse ligne de coup de la fameuse épaule-tête-épaule ancienne, mais qui, comme par hasard, et ce n'est pas un hasard, correspond pile-poil, si j'ose dire, à 61,8% de retracement. Et les 61,8% de retracement, en général, c'est une résistance très solide. Donc, elle viendrait s'ajouter à la force, donc, de cette ligne de coup qui, maintenant, redeviendrait résistance. Donc, dans le meilleur des cas, je dirais qu'il faudrait, dans le meilleur des cas, alors, ça ne sera pas forcément aujourd'hui, ni peut-être dans les jours qui viennent, dans le meilleur des cas, on irait jusqu'à cette ligne des 6762, qui deviendrait la grosse résistance, les 61,8% de Fibonacci. Passer au-dessus, ça serait de très bon augure. Donc, on sous-entend là que des bonnes nouvelles du côté du conflit viendraient à... Mais pour le moment, ça n'est pas assez trop tôt pour le dire, et je pense qu'on va plutôt latéraliser, peut-être un jour ou deux, sur la zone des 6600 points, zone sur laquelle on se retrouve à l'heure actuelle, et qui, comme je le disais, représente 50% d'un retracement, ce qui est un niveau parfaitement cohérent et logique, lorsqu'on a connu des fortes baisses, comme nous l'avons vu ces dernières semaines. D'accord, donc vous dites que la probabilité que l'indice parisien, que le CAC latéralise, donc ce sera entre la borne haute 6570 et la borne basse des 6000 Yann. Est-ce qu'on peut avoir... Ok, merci. Entre les 6570 et les 6140, du coup, les 6377 ? C'est ça, plutôt. 6376. Tout à fait. En fait, on va certainement latéraliser un cran au-dessus de ce qu'on avait la semaine dernière. D'ailleurs, on a eu quelques journées d'hésitation en fin de semaine dernière et en début de cette semaine. Ce n'est que le franchissement tout récent, donc il y a deux jours de cette résistance, enfin des 38.2 de Fibonacci, puisque la semaine dernière, je vous parlais du niveau des 38.2, qui a été franchi à la hausse, et nous sommes sur les 50%. D'accord. Donc pour aujourd'hui, je ne pense pas qu'il se passera grand-chose en termes d'évolution. Donc vous n'appelez pas forcément à la prudence, mais en tout cas à l'attentisme. J'appelle à la prudence parce qu'il y a de l'indécision. Et par définition, prendre des positions alors que l'indécision domine et que tout peut changer très rapidement, c'est beaucoup plus risqué que lorsqu'on est dans une situation tout à fait normale. C'est certain. Et on n'est pas du tout dans une situation normale. Absolument. Merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour vos éclairages sur la compréhension et les évolutions de l'indice parisien, le CAC 40. Je rappelle Antoine que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On va marquer une seconde pause et on se retrouve tout de suite après pour les Market Movers avec Thomas Andrieux. A tout de suite sur Téléfinance.